Musique Les Jack Commando, unité d'élite, force spéciale autrichienne, ces professionnels hautement qualifiés luttent contre le terrorisme et s'occupent de toute situation dépassant les capacités des unités conventionnelles et font même des missions à l'étranger au compte de l'Autriche. Anthony Maffion a créé un couteau en l'honneur de ses guerriers, une lame qui a pour réputation d'être extrêmement dangereuse. Une seule fonction, tuer ou de laisser des blessures difficiles à soigner, dans les meilleurs cas. Je vais apprendre comment tuer, vite, avec précision, de façon efficace. Le samouraï, les commandos, les troupes spéciales s'entraînent à poignarder en faisant un quart de tour, histoire d'être sûr que son ennemi ne se relèvera pas et d'infliger d'énormes dégâts. Avec le Microtech Jacket Commando, cette action est amplifiée et se fait naturellement lors de l'action avec ses trois lames. Une pointe redoutable, des lames torsadées. Et si cela ne suffisait pas, on a des trous qui permettent de faire appel d'air pour pouvoir laisser couler le sang et d'avoir une meilleure pénétration. La gaine est en aluminium T6, texturée grenade. Elle est taraudée ici, car la garde là est filetée, ce qui permet de rentrer le couteau, le verrouillant en position fermée, le logo Microtech, le numéro de production, c'est donc le 993, et le mois et l'année où il a été fabriqué. La gaine, elle, est percée pour laisser s'évacuer l'humidité et l'eau. Le couteau mesure 32 cm de longueur totale, la lame en fait à peu près 18. Par contre, son poids, le couteau à lui seul pèse 800 grammes, et avec la gaine, on passe le kilo. Pommeau usiné comme la gaine, un usinage grenade qui permet d'avoir un bon grip, et la garde aussi pas mal, vu que c'est un couteau qui est fait pour frapper, que la main ne puisse pas glisser et passer sur la lame. A l'arrière, on a donc le pommeau qui se dévisse, étanche grâce à son joint torique, et à l'intérieur, on va voir si le manche creux. Il permet déjà de réduire le poids du couteau, parce que si le manche serait plein, je crois qu'il ferait 2 kg. Ce couteau et sa gaine, après avoir fait un peu des recherches, c'est un couteau qui ressemble beaucoup au premier couteau des scaphandriers. Il a exactement la même gaine, le même système de fermeture, c'est-à-dire gaine tubulaire avec le couteau qu'on rentre dedans. Le mini a exactement les mêmes caractéristiques, sauf que celui-là se porte autour du cou. Il n'a rien pour pouvoir le mettre à la ceinture. Toujours en dévisse, pour un port un peu plus urbain, plus léger, plus compact. Il fait la moitié de son grand frère. Voilà, il mange toujours creux. Et le bouchon avec joint torique qui permet l'étanchéité. Et le bouchon avec joint torique qui permet l'étanchéité.